Salut, c'est de nouveau IKEDEAL, je continue donc à vous présenter la OGF Australian Map Donc comme je vous l'ai dit, mon but c'est de présenter les choses le plus possible dans le détail C'est pourquoi je vous présenterai les cartes en plusieurs épisodes Parce que je pense que c'est impossible de vous présenter des cartes de façon complète En 15 minutes, voilà, ou alors on passe vraiment à côté de beaucoup de choses Donc voilà, ici vous voyez une vue du dessus de la ferme production laitière Nous allons maintenant nous diriger vers le BGA Qui est donc pas loin de la ferme de production laitière évidemment Alors ce qui est sympa aussi sur cette carte, c'est que malgré sa très grande taille Je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais malgré la très très grande taille de cette carte Tout est bien disposé, donc tous les points de vente sont au centre Et ce dont on a besoin sur chacune des trois fermes se trouve tout près Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons une zone de... je ne sais pas si c'est de l'achat ou de la vente de lisier Ça j'en suis pas sûr, je penserais plutôt que c'est de la vente C'est à vérifier, je pense, oui, je pense que c'est de la vente du lisier Donc en fait j'ai dit une erreur, c'est-à-dire qu'au Garden Center on vend le fumier Et au BGA on vend le lisier Je pense que c'est beaucoup plus juste Voilà les silos Bien, bien, bien Alors j'ai rajouté ici un mode Pour venir charger une remorque Je vous montrerai ça plus tard Voilà, sinon c'est un BGA, tout ce qu'il y a de plus classique Rien de particulier Alors, nous allons maintenant nous déplacer vers le village Il y a toujours ce décor sympa On sent qu'on est dans une zone désertique, mais pas trop Je pense que c'est par là Il y a quand même des champs pleins Attention, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit Il y a quand même des champs pleins Mais ici on est en pleine, en pleine pleine Donc c'est assez normal Un bâtiment abandonné Ça va désert Alors voilà le pub Avec un point de vente Deux points de vente en fait Alors je suis Je ne suis plus capable de vous dire ce que l'on y vend Je vais regarder si New range, old farm Voilà, au pub en fait On peut y vendre Le blé, l'orge, le colza Et le maïs Et je pense ici qu'on peut peut-être venir y vendre aussi La laine Ou quelque chose comme ça En tout cas Je ne suis pas certain Que ce soit la laine Il faudrait vérifier En tout cas il y a un point de vente Alors je ne connais pas toute la carte Je ne suis pas certain de tous les points de vente Pour une raison assez simple C'est que je ne l'ai pas encore toute découverte Et au fur et à mesure qu'on essayera des mods On découvrira la carte ensemble Mais je pense que globalement Je vous montre Des choses Le plus proche possible Des possibilités de la carte Alors ici Vous pouvez venir vendre Omega Z A vos oeufs Le Gardena Voilà Qui vous permet de vendre La manure Donc le fumier Voilà on va lire C'est bien ça Voilà Ici vous pouvez vendre Votre fumier Donc le lisier C'est C'est OBGA Bien On ne respecte pas les stops C'est pas grave On ne fait que visiter de toute façon Alors je vais essayer de retourner sur la route Pour vous montrer Pour vous montrer Le fameux train Routier J'aimerais bien qu'il passe Ce serait chouette A savoir que les remorques utilisées Par le train routier Sont disponibles en mod Je vous le donnerai dans la description Je les utilise pas moi Parce que je les trouve pas bien finies Ils sont encore en version alpha Voilà On les voit ici en fait Vous voyez qu'il y a de la vie Bonjour madame T'es bien Donc voilà les fameux Les fameuses remorques Ils ont une capacité je pense De 100 000 litres Ou de 80 000 litres Je ne m'en souviens pas Bon je les trouve assez mal finies en fait C'est pas très beau Et puis quand elles se vident Elles se vident par le dessous Bon c'est mal animé Elles ne sont pas très maniables Parce qu'elles ont ce gros plateau à l'arrière Et puis qu'elles sont accrochées directement Sur l'autre plateau Sans passer par un axe Ce qui fait qu'elles sont fort peu maniables Et en fait Deux remorques ça va Trois ça devient vraiment délicat dans les tourments Bon voilà les Ah bah voilà Les voilà Donc il passe un dans un sens Un dans l'autre sens Vous allez voir Il va nous passer dessus L'ambiance sonore est bien réalisée Je vais me taire Voilà Et donc comme je vous le disais On peut passer au travers Ce qui permet en mode online De ne pas faire de collision inattendue Alors on se trouve ensuite ici au moulin Donc le moulin qui vous permet de venir vendre Tout votre production de céréales Bien 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 Le McDonald's Qui pour l'instant n'a pas de fonction Il nous reste 5 minutes C'est parfait Je ne veux pas y aller Mais ici à notre droite Vous avez la zone de vente Pour le matériel agricole Et la zone d'achat du matériel agricole Et il y a Troisième zone Dont je n'ai pas encore trouvé la fonction Ici Alors je suis pratiquement sûr Oui c'est ça C'est ça Voilà Je connais la fonction C'est pour vendre les C'est pour vendre la laine Donc vous devez venir ici Pour vendre la laine Tout simplement Voilà C'est une entreprise de transport international Pour vendre la laine Bien Alors vous avez aussi Le McDonald's Vous voyez qu'il y a une zone de vente Derrière le McDonald's Mais pour l'instant Elle ne fonctionne pas Ce sera rajouté dans Dans une prochaine version Et vous voyez Et là au loin Une Un car wash automatique Une lave car wash automatique Qui fonctionne Je ne vais pas vous le montrer Parce que Bah si en fait Je vais vous le montrer C'est pas grave Je ressalirai mon tracteur plus tard Pour quand je vous présenterai le mod en fait Donc voilà On passe Hop Et Propre comme un son neuf Ah Non Je ne suis pas resté assez longtemps Si ça a fonctionné Voilà Non Je ne suis pas resté assez longtemps Il fallait que je reste encore un petit peu Donc il est encore un petit peu sale Mais bon C'est déjà mieux On voit dans les roues Et on le voit un petit peu au dessus du toit C'est encore un peu sale Voilà Donc il reste 3 minutes Je vais donc vous quitter ici Je vous retrouve dans la dernière partie de la vidéo Où nous allons visiter la plus grande ferme Donc je vous retrouve là bas